Alors, c'est un homme, il va au supermarché, il va avoir une caissière, il fait bonjour madame, excusez-moi, où je peux trouver des tampons pour ma femme. J'ai peur. Mais non, troisième, allez, à gauche. Merci madame. Le même gars revient 15 minutes après devant la même caissière, avec 3 kilos d'ouattes et 2 mètres de petites cordelettes. La caissière éclate de rire, il lui dit, monsieur je pense que c'est pas ça que votre femme voulait. Non mais la semaine dernière, je lui ai demandé de m'acheter des cigarettes, elle est revenue avec un paquet de feuilles et de tabac, donc là, elle aussi, elle va se les rouler, c'est en paxe. Si il y a un jour, c'est un gamin qui met sa mère au McDo, et donc le gamin est très pressé, bien sûr, et il arrive devant le comptoir à la serveuse, il speed, il dit, bonjour, je suis ma caissière, j'ai une grande bite. La serveuse, tu vois, qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut faire ? Pardon, comment ? J'ai une grande bite. Alors la serveuse, elle dit, oh dis-donc, gamin, c'est quoi ça ? Madame, votre fils m'a l'a aidé. Elle m'a dit, ah oui, pardon, mon chéri, s'il te plaît, je fais pas la merde parce que je sais pas faire, mon chéri, enlève la sucette que t'as dans la bouche quand même pour parler. Oui maman, si ma qu'neu guette, c'est une grande frite, s'il vous plaît. C'était devant sa télévision et pourtant, Raymond Domenech n'en croit toujours pas ses sourcils. J'aime bien ça. Ça lui ferme son clapet. Sexualité, mesdames, hier, lorsque votre mari vous a fait l'amour, ça n'a duré que 5 minutes, et bien il va falloir vous y habituer à cette réduction, les soldes ont débuté. Littérature. Ségolène Royal sortira prochainement un ouvrage sur les grands moments de sa carrière politique aux éditions du Post-it. Vite couple. C'est en apprenant l'arrivée de leur compagne sur le sol brésilien que la plupart des joueurs de l'équipe de France ont découvert qu'ils étaient mariés. Et on termine avec une publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada